Salut à tous, chaîne YouTube, 22ème rue dans des bikepackers, voilà, ça arrive, il fait beau, donc nous sommes le dimanche 20 septembre 2015, et là c'est le début de la réunion, voilà, les premiers voyageurs sont arrivés au Café Ouse à Montferrochereau, en espérant qu'il va pas beau. Ça va, ça se passe bien ? Tout se passe bien ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Vous avez toutes les infos ? C'est ça, normalement, voilà, là je suis avec Lisa qui vient d'arriver à la réunion, qui vient de voyager quasiment un an en Australie, c'est ça ? Un an, et là tu repars en second visa, c'est ça ? Je repars la semaine prochaine avec mon second visa, je fais deux élections, je fais en direction de Brisbane, je cherche ma voiture d'abord. Ah, ton véhicule est en Australie ? Il est à Brisbane, je l'ai garé à Brisbane après mon retrib, parce que je savais que j'envisageais mon second visa, donc... Et c'est dur d'avoir le second visa, quand tu es en France, ça demande du temps ? Non, je fais de la demande comme le premier visa, je pense que tout ce qui est payable, tu le reçois rapidement, je l'ai reçu le jour même, peut-être le lendemain, maxi, ou pas plus. Et faire le tour en CACAT, du coup, ça se passe ? C'est pas compliqué au niveau... Non, c'est top, parce que dans CACAT, il passe partout, c'est vraiment mieux. Surtout le Western Australien. Surtout pour le Western Australien, parce que sur la côte est, tout est aménagé, les ressources sont parfaites, même les coins à visiter sont méga touristiques, c'est voudroné au sol, c'est balisé, tu ne peux pas te perdre, tu ne peux pas échouper à gauche à droite. Et ton véhicule, tu l'as acheté combien ? Je l'ai acheté 3500 dollars, mais ce n'est pas un prix de référence. Et tu n'as pas eu trop de problèmes mécaniques ? Non, bien sûr, j'ai dû faire des réparations, de faire ça à Darwin, j'ai dû faire des réparations à Darwin, parce que, en ayant traversé l'équipe Berlay, la voiture a pris cher, le bleu, et puis l'intérieur aussi, j'en ai eu pour à peu près 900 euros de réparation, elle n'a rien fait. Mais du coup, ça reste rentable. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Ça reste très rentable, oui. De toute façon, il y a plein d'endroits que j'ai fait. La partie Western Australien et Nord de l'Australie, il faut quand même avoir un 4K, surtout en période de saison. On a vu beaucoup de vannes galérer et être cassées sur les roues, parce qu'elles ne sont pas goudronnées. Et du coup, comment tu as connu la réunion des Blackpakers ? La mienne, c'est Niveau les Zéros, puis il y a Facebook à chaque fois, il y a des groupes. Je finis par intégrer ton groupe aussi. Ça fait un grand plaisir d'être en plutôt de l'envie. Idem, Pierre. Merci. Super, c'est génial, on a pour plein de choses vu l'Australité. Et tu pars quand en Australie ? Je pars le 3 novembre à Perth. D'accord, tu pars toute seule ? Ouais, c'est cool. Je suis content. Et tu as un budget ? Non, j'ai 2000 euros. Non, pas trop de budget. Combien ? 2000 euros. Et tu vas faire vie au père ? Non, j'ai bossé en fait. En fait, je ne sais pas trop. D'accord, merci. Merci d'être venu à la réunion. Je pars pour le travail dans la mer. À 3h, j'avais fini mon boulot, je pars et me baigner après le travail. Ça va ? Ça se passe ? En colocation. C'est super. Tu es patron d'Australie ? Oui, il y a deux ans maintenant. D'accord, c'est cool. Merci d'être venu pour partager ton expérience. C'est normal, c'est un grand plaisir. D'accord. Tu as fait quoi là-bas ? J'ai fait en fait autour du pays et j'ai travaillé pendant un an. D'accord. Donc en fait, j'ai commencé à Perth et j'ai fini à Melbourne en passant par Tasmanie, en passant par Nourou, par Darwin, Cairn. Tu as voyagé en… Oui, j'ai tout fait quoi. J'ai fait tout ce qu'il y avait à voir en Australie. Tu étais en van, 4-4 ? Van principalement. D'accord. Je suis complètement sur la partie sud entre Melbourne et Perth, le rond de la sœur Manaswa Express. Je trouve qu'on s'appelle Autoroute. D'accord. D'accord. Et tout en vain. D'accord. C'est sympa. C'est bon. Du coup, tu n'as pas trop galéré, ça va ? Tu n'as pas eu trop de difficultés ? Je pense que je fais partie des chanceux finalement qu'il y a réussi à faire deux ans en Australie sans avoir de problème et en ayant bien gagné ma vie en Australie. D'accord. C'est cool. Après, c'est toujours une question de motivation et… Oui, c'est ça. C'est une question de motivation. C'est une question aussi de… Ce que je voulais dire justement à la jeune fille ici, c'est qu'il ne faut pas hésiter non plus à fuir les grandes villes. Il y a une concurrence qui est énorme pour le travail. On a tous le cliché de vouloir avoir un rise-over à 17h pour pouvoir s'asseoir et aller en boîte et le lendemain le week-end à la plage. C'est compliqué quand même. C'est ça. Mais après, il dépose des personnes professionnelles et après, c'est un pays qui m'a aidé. Tu n'as pas voulu t'imposer là-bas ? Je n'aurais plus, mais pour des raisons personnelles, je suis parti du pays. D'accord. Difficilement, mais je suis parti. Merci. Ça va, ça se passe ? Ça va. Vous partez quand en Australie ? Le 2 novembre. Le 2 novembre. Oh, d'accord. Vous avez de part des gens, ils partent bientôt alors. Donc, tu pars toute seule ? Non, on part ensemble. Ah, on part ensemble. Vous partez avec un budget de combien ? Si. Moi, j'ai 4,004 au côté déjà. 4,000 euros ? Et vous partez dans quelle optique ? Oui, on est filles au père. Filles au père ? Il n'y a pas retenu. D'accord. C'est cool. Et vous avez trouvé comment une famille ? C'est un pays. D'accord. Quel groupe Facebook ? Moi, c'est les jeunes filles au père. Au père Melbourne. D'accord. Au père Melbourne. C'est excellent. Vous avez un pied à terre qui vous attend ? Oui, d'accord. On a une famille déjà. C'est rassurant. C'est rassurant. D'accord. Et après, l'optique, c'est l'anglais et l'anglais ? Oui, c'est ça. Et la découverte aussi. D'accord. En tout cas, merci de venir à La Réunion. Au plaisir de pouvoir vous aider. C'est la folie de reprise. Moi, je ne voulais rester qu'à Sydney, mais à mon ami… Ça va, ça se passe ? Oui, super. Ça se passe ? Oui, super. T'es atterré où ? À Sydney, normalement. D'accord. Tu n'as pas le billet ? Non, je n'ai rien pris. On va faire ça ensemble. Avec plaisir. D'accord. On verra si Sydney est-ce qu'on va recevoir en plus ou quand même. À Melbourne ? C'est plus dur. Ouais, Sydney, ça me branchait plus. J'arrive à tomber sur une autre après-midi. Parce que j'ai une copine là-bas. Ça serait le top ? Tu as des amis, quoi. Ouais. En cherchant bien. Voilà. D'accord. C'est quoi ? Ton prénom, c'est ? Daniel. 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 D'accord. N'hésite pas si tu as des questions. Avec plaisir. Merci d'être venu. C'est vraiment sympa. Avec plaisir. Salut, alors toi, tu as travaillé dans les bananes ? Voilà, bonjour, je m'appelle Arnaud. J'ai travaillé dans les bananes. J'ai fait un an en Australie. Et donc, j'ai bossé dans les bananes en tant que de-handing. Donc, le but, c'était de prendre la bunch de bananes. C'était une banane qui faisait entre 30 et 50 kilos. Et qu'est-ce que je faisais en fait ? Autour de la bunch, j'avais toutes les bananes. Et du coup, j'ai découpé tout autour. C'était un boulot assez répétitif et en mieux. Un boulot un peu chinois, on va dire. Et du coup, c'était une grosse expérience. Je n'aurais jamais dit que j'avais bossé dans les bananes en allant en Australie. Et ça s'est fait quand même. C'était bien physique. Les conditions étaient assez difficiles. C'était 30 degrés au soleil et 80% de taux d'immunité. Donc, il faut quand même en vouloir pour bosser là-bas. Mais c'était vraiment une bonne expérience. On dit souvent que les bananes, c'est considéré comme le fruit le plus dangereux. C'est un fissé de serpent. Est-ce que c'est vrai ? J'ai déjà eu des serpents dans les bananes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous prenez l'or une pince et vous sentez le serpent du bunch. Sinon, ça se pose en sécurité. On essaie de faire le plus attention possible. C'est bien payé, non ? C'est 25 dollars ? C'est 20 dollars de l'heure. On était sur un contrat de 38 heures. Donc, je serais plus de 500 dollars par semaine. C'était plutôt pas mal en termes de pay. Et comment tu as trouvé du boulot ? Tu te pointes à une ferme directement ? J'ai essayé de faire la prospection en porte-à-porte. Tu as fait la première carte des fermiers et tu te disais, est-ce que tu as du boulot ? Ce n'était pas facile parce qu'ils ont beaucoup de concurrence avec les bananes asiatiques. Et du coup, c'était à Tully, dans le Queensland et j'ai trouvé… Tully-Insfeld, c'est les deux villes principales ? Oui, nous, on va faire un cas où Tully-Insfeld et Cully, c'est les villes principales où il y a des bonnes bananes. Il y a aussi du côté de Corfermore, dans New South Wales, mais les deux villes principales… Et les bananes, c'est toute l'année ? Les bananes, c'est toute l'année. Il y a du job tout le temps. Il y a beaucoup de concurrents. Il faut vraiment se lever tôt le matin. C'est à 4h-5h du matin pour aller essayer de les choper du taf. Waouh ! Merci pour ton retour d'expérience. Vous avez toutes les infos ? Oui, j'ai un peu ça. Vous partez quand ? Moi, je pars le premier. Ah oui, donc ça ne va pas tarder. Tu pars tout seul ? Oui. Tu vas t'atterrer où ? À la perte. D'accord. C'est bon, c'est la bonne période. Oui, à l'été, direct. La plage ? Une petite semaine de 20 ans. Après, il faut bosser. Tu vas travailler dans quoi ? Au début, fruit picking pour le deuxième visa. Et puis après, on va peut-être en voyager un petit peu, puis revenir sur l'Australie. Puis commerce, sports et tourisme. Oui. D'accord. Pour les Français, est-ce qu'il y a des potentiels pour travailler là-bas ? Ou c'est vraiment juste pour voyager, travailler dans les champs, etc. Et juste pour avoir un visa et revenir ici ? Tout dépend de ton niveau d'anglais, en fait. C'est ça, oui. Plus tu as un bon anglais, plus concrètement, tu peux avoir du très bon boulot. J'ai des exemples concrets des gens qui travaillent dans des palaces, ou dans des gens qu'on s'est installés là-bas. Il y a Joachim de Taxback qui s'est installé là-bas avec son working with day à la base. Donc tout dépend de ton anglais, ta chance, ton opportunité et ton courage. Après, tout est possible. C'est le pays de la chance. Ça reste le pays de la chance. Ça reste le pays de la chance. Après, ce n'est pas l'Eldorado. Il faut avoir des compétences pointues, carrées. Là-bas, il y a un pâtissier. Il faut terminer aussi dans la salle. Il faut. Il faut être courageux. Il faut vraiment faire de la salle. Est-ce qu'un événement, le festival, ça bouge beaucoup ? Oui. Après, je n'ai pas toutes les connaissances sur le festival. Ça bouge pas mal en tout cas. C'est assez animé. Tu as bien passé la Réunion ? Oui, tout de suite. Tu as appris des choses ? J'ai appris des choses. J'ai discuté avec pas mal de personnes un petit peu. Niveau voyage, comme je disais, pour l'instant, ce n'est pas trop mon domaine ou mon truc, mais c'est intéressant de parler avec des gens. Et là, tu as parlé avec Meryl en fait ? Oui, Meryl. Exactement. Merci d'être venu. Rien. C'était vraiment un plaisir. Fidèle au poste. Oui, vraiment sympa. Et Meryl qui est devenu une amie ? Oui. Bah écoute, nickel. C'est pas bien. Donc toi, tu n'en peux plus en fait ? Hein ? Tu n'en peux plus là ? J'en peux plus là. Je ne sais pas. Il faut que je parte. Il faut que je parte. C'est normal. Est-ce que tu es jeune et tu as envie de découvrir ? Oui. Et puis, elle me reste ici. Donc, ils partiront en visa-vacance travail australique ? Oui. Oui, je pense. Mais après, où ? Je ne sais pas encore. D'accord. Merci d'être venu. Bah écoute, à la prochaine. Alors, vous êtes venu de Clermont-Ferrand aussi ? C'est ça, de Montluçon. C'est à peu près à 100 km de Clermont-Ferrand. Et vous êtes venu pour prendre les informations australiques ? Est-ce que vous partez en août, c'est ça ? Oui, en août 2016. D'accord. Donc, c'est un peu flou pour nous. Ça vous a permis d'avoir des informations quand même ? Beaucoup. De vous débloquer ? Je suis rassurant. De nous renseigner, de nous orienter comme il faut. Ouais. Donc, toi, tu es plus dans la pâtisserie. Ton métier, c'est quoi ? Nous, c'est nous deux, c'est la vente et lui, c'est la pâtisserie. Moi, je suis en pâtisserie. Pâtisserie. Donc, ça ne devrait pas trop te poser de problème dans la pâtisserie ? J'espère. Après, c'est l'anglais. Ouais, c'est mon anglais qui me fait peur. Sinon, vous achetez un van à trois ou quatre ? Voilà, c'est ça. On aura un projet après. Travailler au début et après, avec l'argent, acheter un van pour voyager. C'est une bonne idée. Vous avez un minimum de budget ? 5 000 euros, je te conseille ? Ouais, c'est pour ça que c'est une partie année prochaine. Ouais, pour mettre de côté, il faut partir solide. Toi, Myriel, tu conseilles combien ? Oui, bah, 4 000. 4 000. D'accord. Moi, j'ai débaté avec 6 000 à l'époque. Ça part vite. On n'a jamais l'argent. Ça part très vite, l'argent. C'est plus dans le début, mais dès qu'on a le boulot, ça rentre après. Il n'y a pas de raison. Ça rentre et ça part aussi vite. Ça peut partir vite. Le mieux, c'est d'assurer le début, quoi. Oui, voilà. Il faut avoir des fondations. C'est comme une maison. Et une voiture, j'ai plus cher. Oni, tu as gagné avec Myl, tu as joué au Brisbane. Donc, tu as gagné un week-end, un petit week-end, un pack d'arrivée. Donc, tu vas partir avec Myltena. Bonjour Myltena. C'est un plaisir. Merci. Voilà. Donc, tu es contente d'aller à Brisbane ? Oui. Parément. Pari que c'est magnifique. Oui, mais c'est sympa. Elle a une maison, c'est vraiment bien. Elle accueille les gens. Il y a un plus. Il y a vraiment un accompagnement que les autres jeunes ne se posent pas. Donc, après, elle propose aussi des packs payants. Ça coûte un peu plus cher qu'une auberge, mais il y a vraiment de la matière CV. Il y a beaucoup de voyageurs qui ont pris des packs avec 50$, Ça coûte un peu plus cher. À la prochaine ! Il y a beaucoup plus cher ! Après, elle continue à dormir. Là, elle vient d'avoir des thèmes en insul. On a doucement. Un peu plus cher ! À la prochaine ! À une prochaine ! C'est un décoet que je ne peux pas cacher ! Et je l'admite de dormir ! Comme je crois que je suis rive au fondement. C'est un décoet que c'est d'écho. La plusgure la plusgure la plusgure la plusgure de 6% Sous-titrage ST' 501